Il est rare qu'un artiste soit connu uniquement pour son art et rien d'autre. Tracy Chapman est l'un de ces merveilleux artistes. Elle est l'une de ces merveilles qui sont vraiment faites pour jouer mais pas pour être sous les feux de la rampe. Elle ne parle pas beaucoup mais son talent rugit lorsqu'elle se produit. Elle avait l'habitude de sortir régulièrement des chansons mais maintenant ses fans s'interrogent sur ses allées et venues car elle n'a rien sorti depuis presque une décennie. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui vous dévoile la face cachée des célébrités. Vous vous demandez aussi où est passé Tracy Chapman ? Alors ne vous inquiétez pas, nous sommes ici pour discuter de cela. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Début de vie Tracy Chapman est née le 30 mars 1964 dans Loyo. Ses parents se sont séparés lorsqu'elle avait 4 ans et elle a été élevée par sa mère. Ils étaient extrêmement pauvres et recevaient l'aide sociale pour supporter leurs dépenses. Elle a vécu dans un quartier assez difficile et a souvent été victime de brimades et de racisme. L'argent qu'elle recevait suffisait à peine à acheter des produits de première nécessité comme la nourriture et elle ne pouvait donc pas se permettre d'aller à l'école. Mais un jour, un miracle s'est produit et elle a obtenu une bourse d'études. C'était le début d'un enchaînement, de périodes heureuses pour Tracy. Le début d'une carrière glorieuse. Tracy n'a pas laissé passer cette chance et a concentré toute son énergie pour obtenir de bonnes notes. Son travail acharné a été récompensé lorsqu'elle a été admise à l'université de Tufts. Elle a toujours été attirée par la musique, encouragée en cela par sa mère qui lui a acheté un ukulélé à l'âge de 3 ans. À l'université, elle a pris de l'assurance en tant qu'interprète et a commencé à chanter devant un public. Elle a raconté à un site web que la musique l'avait toujours entourée. J'adore les livres, j'adore lire et j'ai essentiellement grandi dans une bibliothèque publique. J'ai toujours aimé la poésie. La musique était toujours présente dans la maison et il y avait un tel éventail de musiques différentes tout autour. Ma mère chantait, ma sœur savait chanter. La musique était tellement présente dans le tissu de ma vie et de mon éducation. Premier album. Lors d'un événement universitaire, un étudiant de l'université de Tufts, Brian Koppelman, l'a entendu chanter et a demandé à son père, qui était à la tête d'une maison de disques, de l'écouter. Peu de temps après l'obtention de son diplôme, il l'a fait signer par un autre grand label, Electra Records. En 1988, Tracy sort son album éponyme. Sa voix mélancolique et la maturité de ses compositions font d'elle la favorite des critiques. Dès le premier album, ils ont commencé à l'appeler la future légende. Performance emblématique à Wimbledon. Tracy est une personne extrêmement timide, mais on ne peut pas nier le fait qu'elle est douée sur scène. Après son premier album, elle devait se produire au concert d'hommage au 70e anniversaire de Nelson Mandela à Wimbledon. Il était prévu qu'elle ne se produise qu'une seule fois, mais un autre musicien a refusé de se produire et elle a fini par faire deux passages. Ce concert est considéré comme l'un des meilleurs concerts de tous les temps. Elle a chanté son titre Fast Cars lors du concert, et peu après, sa popularité a augmenté. Le titre a ensuite atteint la sixième place du Billboard Hot 100. Rolling Stone a classé la chanson en 167e position sur sa liste des 500 plus grandes chansons de tous les temps en 2010. C'était la chanson la mieux classée de la liste qui avait été écrite et interprétée par une artiste féminine. Elle était une artiste relativement nouvelle lorsqu'elle a donné cette performance emblématique à Wembley. Tout le monde la qualifiait de naturelle, mais Tracy avait ses appréhensions. Avec la reconnaissance du public vient la célébrité, et curieusement, elle n'était pas prête pour cela. Dans une interview, elle a expliqué pourquoi elle n'était pas faite pour la célébrité. J'ai une personnalité un peu réservée, qui n'a jamais vraiment recherché les feux de la rampe. Je ne suis peut-être pas la personne idéale pour ce travail. Un parcours réussi. Tracy fait partie de ses rares artistes acclamés dont le premier album est devenu un classique instantané. Sa chanson Fast Car figure régulièrement sur la liste des meilleures chansons, même plusieurs décennies après sa sortie. Bien que son premier album ait été un succès, c'est son quatrième album, New Beginnings, avec le single Give Me One Reason, qui a fait d'elle une légende vivante. Il s'agit de son single le plus réussi à ce jour. La carrière de Tracy Chapman est pleine de classiques glorieux dont beaucoup d'artistes ne peuvent que rêver. Au cours de sa carrière de trois décennies, elle a remporté quatre Grammy Awards. Lorsqu'en 2015, elle fait le tour de sa musique pour sortir un album de ses classiques intemporels, pour la première fois, elle a écouté chacune de ses chansons si attentivement. Dans chacune de ses interviews, on lui demande comment ses chansons restent si fraîches et comment les générations se connectent à elle. Sa réponse est la suivante. Je suis vraiment flatté de vous entendre dire ça. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a des thèmes qui sont intemporels. Il y a des préoccupations qui sont universelles. Tout le monde veut être aimé. Et tout le monde veut sentir qu'il a sa place quelque part dans le monde. Tout le monde veut faire quelque chose et sentir qu'il a un but. Ce sont simplement les choses auxquelles je pense et les choses qui surgissent quand j'écris des chansons. Sampling et procès Au fil des années, de nombreuses personnes ont essayé de sampler les chansons de Tracy. Mais elle est farouchement protectrice de sa musique. Elle ne permet à personne de sampler ses chansons. De nombreux artistes ont essayé de la convaincre. Ils lui ont même offert une somme importante. Mais comme on peut le deviner à la personnalité de Tracy, elle n'est pas du genre à se vendre. Récemment, elle a donné à Lena Dunham la permission d'utiliser une de ses chansons. Cette permission, elle l'a donnée après avoir discuté avec elle pendant 10 minutes. C'est sa passion qui lui a fait donner cette permission. Depuis, de nombreux autres artistes ont essayé. Mais ils n'ont pas eu de chance. En 2018, Tracy a poursuivi la rappeuse Nicki Minaj pour avoir samplé sa chanson Give Me One Reason. Le procès stipule que l'équipe de Nicki a contacté l'équipe de Tracy pour demander la permission. Mais comme beaucoup d'autres avant elle, Tracy a tout simplement refusé. Ils l'ont même convaincu de rencontrer Nicki, mais là encore, Tracy n'a montré aucun intérêt. Ils ont quand même continué et ont samplé son classique. La chanson n'est jamais sortie, mais elle a été jouée dans une émission de radio une ou deux fois. Ce qui explique pourquoi Nicki Minaj a dû payer une amende de 450 000 dollars. Tracy est extrêmement protectrice quand il s'agit de sa vie privée. C'est la raison pour laquelle on ne sait pas grand-chose de sa vie amoureuse. Elle n'a jamais révélé ouvertement son orientation sexuelle, mais l'écrivain Alice Walker a raconté qu'elle et Chapman ont eu une relation amoureuse au milieu des années 1990. Tracy Chapman n'a jamais parlé de la personne qu'elle fréquentait, ou même du genre de personne qu'elle aimerait avoir dans sa vie. Elle écrit des chansons qui parlent de choses réelles, de l'émancipation des femmes au racisme. Elle est totalement focalisée sur son art, et n'aime pas se laisser aller à une quelconque conversation frivole. Elle pense qu'être sur les gardes protège son art, car elle peut alors montrer sa vulnérabilité dans ses chansons, ce qui est le meilleur moyen selon elle. Elle a déclaré dans une interview, « Je pense que c'est évident que c'est très important pour moi. Vous devez garder quelque chose pour vous. En tant qu'auteur-compositrice, je ressens cela encore plus fortement. Je sens que j'ai besoin de pouvoir observer librement le monde. C'est ainsi que j'aime évoluer dans le monde. Je n'ai pas besoin d'être le centre d'attention. Si je le suis, cela pourrait nuire à ma capacité d'écrire et de faire ce que je fais. » Tracy a été exposée à la dure réalité de la société dans son enfance. Elle a été confrontée à l'intimidation et au racisme, ce qui l'a amenée à réfléchir et à se poser des questions. Elle a commencé à remarquer le comportement humain et à souvent poser des questions qui poussent à la réflexion. Le fait qu'elle soit célèbre n'a pas grand-chose à voir avec son action caritative. Tracy pense qu'elle aurait participé à la construction de la communauté, même si elle n'était pas célèbre. « Même si je n'avais pas cette personnalité publique, j'ai le sentiment qu'il est important pour chacun, de quelque manière que ce soit, de s'engager dans le monde. La devise de mon pensionnat était « De chacun selon ses capacités et à chacun selon ses besoins. » « Je suppose que cela m'a influencé, même si je pense que j'avais déjà un peu de cela en moi. C'est une valeur qui est vraiment importante pour moi. » Elle a fait partie de ces perles qui n'ont pas été corrompues par l'industrie musicale. Elle travaille toujours pour de nombreuses organisations, qu'il s'agisse de créer des écoles pour les moins fortunés ou de se produire pour collecter des fonds pour la sensibilisation contre le sida. Tracy Chapman pense que l'humanitaire est sa véritable vocation. Elle a eu la chance que les gens aiment aussi sa musique et même si elle adore sa musique, elle ne s'habituera jamais à la célébrité qui accompagne le succès. Dans les interviews, son travail caritatif est la seule chose dont elle parle avec ferveur. Elle a récemment exprimé sa gratitude envers toutes les organisations caritatives qui lui tendent la main et l'impliquent dans leurs initiatives nobles. « J'ai la chance d'avoir pu faire mon travail et m'impliquer dans certaines organisations, certains projets, et d'avoir pu offrir mon aide d'une manière ou d'une autre. Qu'il s'agisse de collecter de l'argent ou d'aider à sensibiliser l'opinion publique ou simplement d'être une personne de plus qui montre sa force et sa conviction pour une idée particulière. Trouvez où sont les besoins et si quelqu'un pense que vous allez être utile, alors vous l'aidez. » Les artistes comme elle gagnent notre respect sans toutefois le demander. Si seulement les célébrités d'aujourd'hui pouvaient apprendre une chose ou deux sur l'humanité de Madame Chapman. Quelle est votre opinion au sujet de l'histoire de cet artiste légendaire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada